Musique Hey coucou la loulou, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière Puisque je suis en duo avec une autre youtubeuse Qui s'appelle Frozen Crystal Hashtag Marie Donc évidemment je vais vous donner le lien dans la vidéo Pour pouvoir accéder directement à sa chaîne Puisque c'est une youtubeuse gaming comme moi Et on va commencer une petite aventure sur Minecraft Donc aujourd'hui je vous pose un petit peu le décor Nous avons atterri sur une île déserte Ou du moins sur une plage Où apparemment autour de nous il y a de l'eau Il y a d'autres îles Nous sommes totalement perdus Notre planète a été entièrement détruite Et nous devons recommencer tout depuis le début C'est à dire nous arrivons sur un territoire inconnu Nous allons tout découvrir Devoir survivre Devoir nous battre Devoir manger Voilà je vous spoil pas la suite Vous allez regarder ça tout de suite Où est-ce qu'on est ? Je me suis endormie hier soir Et genre on se réveille sur une plage Je me suis endormie dans mon lit C'était avec moi Bah moi aussi je me souviens qu'on était toutes les deux Qu'on s'était retrouvés parce que c'était la fin du monde Et là il y a des poulpes là-bas Marie regarde Tous ces poulpes qui nagent J'ai peur Mais on est surtout On est sur une plaque Où est-ce qu'on est ? J'étais chez moi On était chez moi Et là on se retrouve D'accord Surtout que là il fait beau Il n'y a pas de feu partout Tout va bien Oui Parce que tu te souviens Hier soir c'était plutôt l'apocalypse Ah c'était horrible Je pensais qu'on allait jamais se réveiller On est peut-être dans un rêve Ah peut-être Ou peut-être que c'est le paradis Il y a des poulpes au paradis Non je sais pas si il y a des poulpes au paradis Bon qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que tu as quelque chose sur toi ? Tu as ton téléphone ? J'ai rien J'ai rien sur moi J'ai pas mon téléphone Je pense pas qu'il y ait de réseau ici De toute façon Je vois pas trop de câbles T'es blessé ? Tu vas bien ? Non ça va Ça a l'air d'aller Bah moi aussi Moi aussi ça a l'air d'aller Bon bon Qu'est-ce qu'on fait ? On explore On va voir Bah on va pas rester ici toute notre vie Effectivement Tant qu'à faire Si c'est le paradis On va voir à quoi ça ressemble J'espère qu'on va trouver quelqu'un Tu penses qu'on est tout seul ? Non T'imagines on est les seuls Non on est pas les seuls survivants Non non il y a forcément quelqu'un Il faut trouver de l'aide Ok Je vois un truc là-bas Il y a un truc qui bouge Regarde regarde par là-bas Ah oui C'est quoi ? C'est un trou blanc Je te suis Ah ah non je pensais que c'était une personne Mais Ah non c'est un C'est un mouton Donc on est toujours sur notre planète A moins que Il y ait des moutons partout Bonjour Est-ce que tu communiques ? On sait jamais Je vais lui faire un câlin Oh mon dieu Je crois que je l'ai blessé Reviens mouton reviens Tu fais des câlins très très fort toi C'était un gros câlin Oh regarde il me regarde Tu veux me faire un câlin ? Je vais l'aider Je vais l'aider Attends Je vais le chercher J'arrive Attends Je crois qu'il est pas content C'est de l'autre côté Qu'il faut que taille Oh non Oh mon dieu Je crois que je l'ai tué Ah c'est violent quand même J'ai un petit peu de viande Si tu veux on peut essayer de Je sais que c'est un petit peu cruel C'est cruel si j'allais manger de viande comme ça avant Mon dieu On trouve quelque chose qui vit Et on le tue Je suis désolée Marie Je ne voulais pas te choquer avec mes pratiques Mais il s'est noyé J'ai rien pu faire Ah d'accord Bah écoute on va récupérer son corps Quoi qu'il a l'air d'avoir disparu J'ai récupéré un petit peu de nourriture Et j'ai un peu de laine pour nous tenir chaud ce soir Par contre moi c'est hors de question Que je mange de la viande crue Attends on va faire Il faudrait faire un feu Je pense qu'il va falloir qu'on trouve quelque chose Il n'y a pas de maison ici Il va falloir qu'on fasse un feu Parce qu'est-ce qu'il y a de la journée et de la nuit j'imagine Si il y a le soleil il y a bien la nuit J'imagine Le soleil il est en train de bouger Oh mon dieu Il va faire nuit Qu'est-ce qu'on fait Je propose de couper des arbres J'ai peur de l'orage Bon je suis d'accord avec toi Allez allez Ok ok on va essayer de faire un feu Oui On a besoin de bois On a besoin de bois Il y a bien de Il y a des arbres Donc s'il y a des arbres C'est qu'il y a des grottes Ça doit être à peu près similaire à notre monde J'ai entendu du bruit Quoi quoi Non Pas du bruit pas déjà Qu'est-ce que c'est que ça Je sais pas C'est un squelette Il y a un squelette Comment ça il y a un squelette Il y a un arc Mais ça n'existe pas Mais si les squelettes théoriquement ça existe Mais c'est dans nos cas Enfin bref Mais pas vivant Il bouge Oh mon dieu il nous tire dessus Marie cours Cours Marie Oh mon dieu Je sais pas il est derrière nous Cours Alors attends attends Je cours Il nous suit Marie Il nous suit Cours On va essayer de trouver un arc plus loin Mais on peut pas rester à côté de cette Cette chose Non mais attends Mais il n'y a pas qu'un squelette Regarde à ta gauche Regarde tout ce qu'il y a à ta gauche C'est quoi ces trucs Mon dieu ils sont verts Il y a des zombies Mais on a atterri où là Mais où est-ce qu'on a atterri Il y a des zombies Il y a des squelettes Il y a même une araignée géante Non Marie il faut qu'on se cache Creuse Marie creuse Alors je pense pas que ce soit la solution C'est la solution Je sais pas si c'est la solution Je pars en hauteur Marie Je vais me cacher plus haut Peut-être qu'on On aura une meilleure On aura une meilleure visibilité Dieu Marie monte avec moi J'arrive j'arrive T'es où je t'ai déjà perdu Marie un lama Un lama Un lama Oh Il va pas se voyer celui là Oh Attends J'arrive Il m'a fait un bisou Oh Trop mignon Oh je le vois Mais il y en a plus Il y en a plus qu'un Oh Il y a même un petit mouton noir Oui ils vont nous protéger Vaut mieux qu'on reste dans le troupeau On va être caché On va rester dans le troupeau Je sais pas si on va tenir toute la nuit Euh Je pense que ça devrait aller Le but quand même Ce serait d'avoir un petit abri Est-ce qu'on essaie Je pourrais essayer de creuser Ce serait bien de se faire un petit abri Je vais continuer à couper du bois Pour pouvoir nous faire des murs solides Pour nous protéger On va faire ça Je vais creuser un trou par terre Et puis écoute J'ai jamais fait ça de ma vie moi Tu creuses des trous par terre C'était dans ma chambre Bah creuser un trou Pour pouvoir me Bah écoute Creuser un trou Attends Moi je creuse une forteresse Autour de ton trou Marie D'accord Mais écoute pourquoi pas Je me choque là Pourquoi pas Oui 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 Il fait vraiment nuit là Avant que ce soit le jour déjà Qui arrive Le jour déjà qui arrive Non je ne sais pas Je ne sais pas J'ai l'impression que je vois de la lumière Est-ce que le soleil descend ou remonte Je pense qu'il descend Parce qu'il y avait eu un orage Un orage qui a duré Accessoirement en 3 secondes Ah oui oui Mais c'est vraiment un pays étrange On n'a pas beaucoup d'arbres ici On est un petit peu limité Le but après avec les arbres Qu'est-ce que je peux Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu L'orage Qu'est-ce qu'on va faire Mon père était maçon Je vais peut-être essayer De récupérer le bois Et de construire quelque chose avec Pour aller plus vite Nous avons peut-être moyen De faire des armes De faire des choses De toute façon on va être obligé On a besoin d'outils à Marie On va pas s'en sortir On a surtout besoin de lumière Comment on fait de la lumière Il faut que je trouve quelque chose Pour faire un feu à part du bois Je vais faire des planches Je dois pouvoir faire ça Et ensuite Ensuite je vais nous installer Un établi C'est mon père Qui m'a appris à faire ça Quand nous étions en forêt Elle est surnaturelle cette fille Elle a construit Et fait un établi Oh ça une seconde Mais waouh Oui oui je sais Oh je manque que t'es là Qu'est-ce que je ferais sans toi Alors Avec les bouts de bois Je suis sûre que je peux faire De quoi creuser la pierre Moi aussi je suis en train De chercher là De quelle manière Je vais pouvoir Assembler Pour pouvoir faire un Voilà Alors avec les bouts de bois On peut les couper Grâce à ton skill extraordinaire Voilà moi j'ai des bâtons Pour en faire On est en train de nous faire Des petits bâtons Voilà Je pense que Bon je les ai très mal attachés Parce que On a pas beaucoup de choses Pour attacher Donc quoi ici Mais ça devrait faire l'affaire On essaye On essaye de faire au mieux Je nous ai fait une pelle Et une pioche en bois J'ai fait ce que j'ai pu Pour que Je n'arrive plus à faire de hache Je ne sais plus comment Comment il fallait faire J'ai trouvé un bout de Si seulement ton père était là Est-ce que tu penses que nos parents vont bien ? J'espère Comment est-ce qu'on va faire ? Il va falloir les retrouver Il va falloir les retrouver Après s'il y a quelqu'un ici Peut-être qu'on s'est juste téléportés Dans un autre pays Peut-être que c'est C'est Dieu qui a voulu nous sauver Non je commence à partir Non là non Je ne pense pas que Non Non peut-être qu'on a juste de la chance Oh mon dieu Il y a du sap qui vient de tomber Ah Comment on fait du feu À part avec du bois Avec du charbon Ça y est j'ai réussi à faire une hache Ou alors Ouais le problème c'est que Oui nous aurions besoin D'un petit peu de lumière Pour pouvoir récupérer des pierres Qui nous serviront Non ça tombe bien Parce que mon père Mon père était très doué Avec la pierre Heureusement qu'il était là Parce que grâce à lui J'ai acquis L'expérience Pour fabriquer des choses À partir de la pierre Heureusement qu'on a des pères Très Bah oui oui Ton père était mineur C'est ça Exactement Je cherchais le mot depuis tout à l'heure C'est pour ça que j'ai Aucun mal à creuser un trou Forcément 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 Donc Je crois que je me fais attaquer Encore Construire Ah Mon père était bûcheron Donc voilà Je me débrouille un petit peu Dans tout ce qui est Dans tout ce qui est le bois Exactement Alors Qu'est-ce qu'on ferait sans nos parents Hein ? Exactement Eh bah c'est ce qu'on va savoir aujourd'hui Parce qu'ils ne sont pas là C'est sûr Ils ne sont pas là Oh mais tu as fait un petit four Mais oui Mais c'est fabuleux C'est extraordinaire Je vais mettre donc du bois à brûler Pour que nous ayons un peu de charbon C'est tout ce qu'il nous faut là De la lumière Et après Je ne sais pas Je vais aller chercher du bois Nous sommes en manque de bois Il faut que j'arrive à atteindre un arme Et je t'avoue que je ne vois vraiment plus rien Peut-être voudrait-il Mieux se reposer pour ce soir Et attendre qu'il fasse jour Ça peut être une bonne idée En attendant Moi j'ai trouvé un petit bout de bois Pour l'instant Regarde on a un petit peu de lumière Oh c'est génial C'est ce qu'il nous fallait Ah il y en a plus Ah mince Je l'ai mangé Ah non il y a un petit bout de... Ok Je ne sais pas comment ça s'appelle en français Malheureusement J'ai perdu J'ai perdu certaines notions Je pense qu'on a dû se taper la tête très très fort C'est pas possible J'ai réussi à faire des torches Voilà parfait Histoire que nous ayons un petit peu de nourriture Je sais que tu as du mal à tuer les animaux Alors je me sacrifie Et je suis allé chasser le mouton sauvage Je te sacrifie pour moi C'est beaucoup trop gentil Avec des animaux qui explosent à côté Mais c'est un mouton qui a explosé ? Non c'était pas un mouton C'était une autre bête étrange Je crois qu'elle était verte Je n'ai pas vraiment eu le temps de la voir Il y avait très peu de luminosité Mais nous devons vraiment nous méfier De ces bêtes étranges Je pense que si elles explosent Il faudrait mieux s'en méfier En effet Il y a un arbre un petit peu plus bas Je vais m'aventurer Ah j'ai été blessée ma cheville Ah ma cheville Mon dieu est-ce que tu as besoin d'aide ? Il va falloir que tu m'aides à remonter Avec le bois ça va être beaucoup trop lourd Je ne sais pas si je vais y arriver J'ai l'impression qu'il y a une espèce de zombie Qui s'approche de moi Et qui me regarde Je ne te vois même plus Je n'ai pas le sens de l'orientation Ah je suis plus belle J'arrive je remonte Ah je te vois J'arrive Ah bah dis donc tu cours très vite Pour une fille qui se fait mal à la cheville Dis donc Ecoute Quand il faut il faut Voilà je essaie de faire au mieux Je vais me faire une attelle Avec du bois Tu t'en sors tellement bien avec le bois Je nous mets un petit peu de viande Ainsi que du bois Superbe Comme ça on va pouvoir manger Et on a de la lumière Donc on ne va pas mourir Je pense qu'une main d'entre-côtes Fera du bien à ma cheville Exactement On a l'air pas mal ici Franchement je pense que c'est une bonne idée D'être en hauteur Étant donné que nous ne connaissons pas encore les lieux Et qu'il y a des bêtes étranges Qui nous poursuivent Faurions mieux de faire notre maison ici Tu es en train de nous emmurer là J'ai remis de la terre Je suis un petit peu claustrophobe Ah est-ce qu'il se voit Je préférais avoir un petit peu de Ah oui d'accord d'accord J'entends un monstre Referme Je suis d'accord J'ai entendu D'où la terre Voilà J'ai entendu un drôle de grognement Je crois qu'en effet il est préférable Oh mon dieu je l'entends encore Oh mon dieu Il est juste au-dessus de nous Par contre là il n'y a aucun moyen de savoir Où il est Non c'est pas ça que je voulais faire Et où on est non plus S'il fait jour ou pas Certes Nous allons nous impatienter que ce jeune homme s'en aille Je vais en profiter pour creuser un petit peu Et pour voir si nous pouvons trouver autre chose que de la terre Très bonne idée Monsieur fait beaucoup de bruit tout de même Oui je trouve aussi Je pense qu'il nous aime bien Peut-être qu'il essaye de communiquer Je ne sais pas Je pense qu'ils sont pas très gentils Ah j'ai l'impression de tomber sur... Ah bonjour mon dieu Il est là Bah toi Ah j'ai plus de pelle J'ai plus de pierre J'ai plus rien Mais qu'est-ce qu'il fait là ? J'en sais rien Ah il fondait Non Non En secours Enmure moi Enmure moi Je souffre J'ai mal Qu'est-ce que tu vas bien ? Ah ça va pas très très bien là Je crois Je crois que j'ai été vue Mais c'est grièvement Ils sont morts Mais qu'est-ce s'est-il passé ? Je ne sais pas trop où je suis Il fait nuit Je suis un peu perdue Attends non Je suis dans un environnement hostile Ah je suis sous l'eau Ouvre les yeux Ouvre les yeux Ah voilà c'est bon Ah ça va bien J'ai réussi à les tuer Pendant que tu étais Enfin je pense que je les ai tués Ils ont disparu J'ai l'impression que les choses ne meurent pas Ils disparaissent Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'était qui ces gens ? Je ne sais pas Je crois que j'ai eu la peur de ma vie Mais au moins je suis là Je suis avec toi C'est le principal Tu m'as sauvé la vie Merci Marie Eh ben écoute je pense que Grâce à ta mère qui était médecin Exactement Tu connais les plantes médicinales Qu'il faut utiliser en cas d'attaque de zombies Et je les ai trouvés dans notre petite grotte Parce que regarde l'herbe a poussé Ah c'est magnifique Franchement heureusement Qu'on a des parents aussi Voilà C'est serviable Du coup je pense qu'il vaudrait mieux À quoi que j'entends plus rien Ils sont partis ? Je ne sais pas Ils sont partis Je sais pas Est-ce qu'il faisait nuit quand tu étais dans ton rêve ? Non il faisait jour Il faisait jour dans ton rêve ? Attends Oh il fait jour Comme par hasard Attention Mon père était un petit peu Mentaliste en plus En plus d'un bûcheron Il parlait aux arbres Tous les bûcherons ont besoin des mentalistes Bien sûr Et ma mère était couturière Donc je pense que par la suite Nous arriverons à Nous faire quelque chose D'un petit peu plus confortable Comme des pulls Ou des objets De la vie quotidienne Ça devrait bien se passer Je remarque J'ai malheureusement perdu mes armes Pendant ce rêve Ce moment d'absence Prolongée Je vais donc devoir aller Mentourer de nouveaux arbres Où es-tu ? Il est là Regarde Par là Il y a un bonhomme en verre C'est de ça que tu parlais ? Oui c'était ça D'accord Au moins on saura Il va falloir trouver de nouvelles choses Et il va falloir au bout d'un moment Quand même trouver la civilisation Est-ce que tu crois que tout le monde est méchant ici ? Ou est-ce que tu crois qu'il y a quand même ? Je suis sûre qu'il y a des gens comme nous Qui sont perdus quelque part Il faut que nous les trouvions Nous devons nous armer Et partir à leur recherche Peut-être que nos parents sont ici quelque part Et c'est notre devoir de les retrouver D'accord Je vais atteindre un arbre Couvre-moi ! Oui j'arrive Bien sûr Je te couvre Avec ma pioche Bien sûr Parce que voilà Ma pioche en bois Qui je sais pas comment elle tient ensemble Mais elle tient Et j'ai pas de hache non plus Je vais nous reconfectionner des haches C'est mieux pour le bois Parce qu'avec la main ça commence à faire mal Ça fait un petit peu mal Couper l'arbre à la main Je t'avoue que j'ai pas fait ça toute ma vie Mon grand-père avait les bras solides Et je pense que je tiens un petit peu de lui Mais... Sûrement Mais c'est pas évident C'est vraiment pas évident Ah là là Et puis Je crois que Que ta grand-mère avait des pouvoirs aussi surnaturels Pour arriver à atteindre Les arbres d'aussi loin C'est... Non c'est le don de mentaliste de mon père Qu'il était également Ah oui c'est vrai Parce que tous les pères Le sont un petit peu Mais plus ou moins développés Mais je suis quand même assez surprise Que l'arbre ne tombe pas Parce que Au niveau de la... Voilà Comment dire La gravité Semble ne pas s'appliquer aux arbres La gravité ne s'applique pas dans ce monde Je l'ai remarqué tout à l'heure Et c'est bien un autre avantage d'ailleurs Parce que sinon nous serions très facilement écrasés Par le poids de tous ces arbres Que nous coupons les racines Heureusement ce monde a l'air d'être avec nous On va dire ça comme ça Alors je pense avoir assez de bois Bah écoute après la nuit tumultueuse que j'ai passé Je ne suis pas sûre de pouvoir avoir les mêmes conclusions que toi J'essaie d'explorer un petit peu autour Voir ce qu'il y a Mais j'ai l'impression que par ici il n'y a que l'océan Sous l'océan Et par là-bas Sous l'océan il y a des poulpes Au moins il y a ça Il y a pas mal d'animaux comme dans notre monde Donc je suis pas sûre d'être quelque part ailleurs Quand nous en aurons marre de manger de la viande Nous pourrons peut-être aller chasser le poulpe sauvage Peut-être Mais je t'avoue que pour l'instant je n'ai toujours pas mangé Oui Il commence à faire faim d'ailleurs Je vais aller mettre du feu à cuire Pour nous réchauffer un petit peu du feu à cuire Tout à fait Du feu à brûler Du combustible Et grâce à ça nous pourrons faire cuire la viande de mouton Que j'ai pu récolter hier soir Hier soir non Puisqu'elle a été détruite Ah pendant ton rêve Ton rêve a détruit C'est pas qu'il a détruit C'est que voilà Les zombies ont piétiné Cette denrée rare Et je n'ai malheureusement pas pu la sauver Pendant la bataille Oui l'entrée de notre... Elle est là Il va falloir qu'on mette un petit panneau Bien sûr Alors Alors C'est plutôt mon best Nous avons déjà 3 moutons cuits Et je vais remettre du mouton à cuire Grâce au bois que j'ai récolté Ah le trou était là C'est par là qu'ils ont pu rentrer Je comprends maintenant Il faut se méfier Il faut se méfier Je vais le reboucher Voilà Voilà très bien Mais le sable J'ai l'impression que le sable N'est pas un matériau qui tient très bien Et nous devons nous méfier Et ne pas Et ne pas creuser le sable C'est ça D'accord Je retiens Nous allons creuser la pierre Alors je vais nous refaire de Oh mon dieu Du matériel Oubliez le sable Voilà Je vais nous faire des haches Nous en avons besoin Bonjour monsieur l'ama Ils ont l'argent Je t'ai fait une hache Je me suis fait une hache aussi Oui il y a un lama qui est en train de vous Je pense qu'ils essayent de communiquer Je ne sais pas En tout cas ils me regardent de très très près Je t'avoue que je suis un petit peu Perplexe de cette situation Il aime bien ton plan de travail on dirait Je ne suis pas très à l'aise Je ne pense pas qu'ils sont habitués à voir des humains Ça doit être assez nouveau pour eux Alors je vais déposer ça au sol J'attends Ne t'inquiète pas Ah tu as pu changer de main C'est pas mal Ah tu as deux armes maintenant Merci beaucoup Voilà nous sommes maintenant équipés Nous allons pouvoir couper des arbres Car nous sommes entourés de beaucoup d'arbres Exactement Mais j'avoue que je ne suis pas très très sereine A l'idée d'explorer ici Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses Que je n'aime pas Et d'ailleurs quand je dis ça La nuit est en train de tomber Oui Je vais aller couper du bois Je vais aller couper du bois Avant qu'il fasse nuit On va essayer de récolter un maximum Et cette nuit on ne bouge pas Et on attend qu'il fasse jour Les nuits sont trop dangereuses ici Ok on va explorer pendant la matinée Ça va Chaque fois je me casse les chevilles Quand je tombe En attendant je fabrique Un petit coffre Je vais essayer avec quelques bouts de bois Pour qu'on puisse stocker quelque chose dedans D'accord je vais essayer de te ramener Un maximum de ressources Essaye de ne pas te faire tuer Par des méchants zombies villageois bizarres Je promets d'être rentré Avant la tombée de la nuit Il tombe tellement vite dans ce pays Mais oui effectivement C'est déjà la tombée de la nuit Le coucher de soleil est magnifique d'ailleurs Mais là n'est pas la question Non Là n'est pas la question La question c'est Je commence à avoir des étoiles Je termine mon arbre et j'arrive Nous allons nous retrouver entourés De multitude d'arbres flottants Oh là là Je ne vois presque plus rien J'aurais dû prendre un peu de lumière Quand je me suis éloignée Je ne vois vraiment que très peu Est-ce que tu vas t'en sortir ? C'est bon J'arrive avec une torche Je ne suis plus très loin Heureusement la lune n'est pas allumée Mais... Ah bah tu es là Ah oui en effet Je ne t'avais pas vue Ce que je peux faire en tout cas Pour qu'on repère notre maison C'est mettre une torche dessus Peut-être que la lumière Éloignera les méchants Ou peut-être que les méchants Sont rassemblés par la lumière Dans tous les cas On va essayer C'est une coffre A l'air de tenir pour l'instant Donc on va mettre des choses dedans Et je propose de faire comme hier Et de reboucher Notre petite cave Oui je crois que c'est la meilleure des solutions Voilà Les lamas ne nous ont pas protégés l'année dernière Non je pense que c'est pas leur ambition Voilà J'ai rangé des ressources J'ai aussi trouvé des graines Je ne sais pas à quoi cela peut nous servir J'ai vu que tu en avais aussi récolté Voilà C'était en marchant dans l'herbe J'en ai trouvé Voilà Je pense qu'il est temps de dormir Tout peut être utile ici Essayons de nous coucher Et attendons demain Ok On va attendre demain En espérant que ce soit meilleur Bonne nuit Marie Je l'espère Et voilà les loulous C'était notre premier épisode Avec Marie Donc ça a été un petit peu compliqué Comme vous avez pu le constater J'ai beaucoup souffert Ça a été vraiment très dur pour moi De passer la première nuit Donc là c'est la deuxième nuit Cette fois on fait pas de bêtises Toutes les ouvertures ont été fermées Et on espère pouvoir survivre A notre deuxième Voir là pour le coup A notre troisième journée Où nous allons partir en totale exploration Nous allons quitter le pays des lamas Et nous allons voir ce qui se cache un petit peu En dehors Si on va pouvoir retrouver nos parents Trouver un village Voilà En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Bientôt le prochain épisode Moi je vous laisse ici Je vous fais des gros gros bisous Et si vous Et si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne de Marie A laisser un pouce bleu Et des commentaires Ciao ciao Marie Putain mes dévots Non mais non je commence pour la série Mes dévots de fou Commence vas-y commence Vas-y commence Ok Je commence Ça c'est pour m'aider pour le reste C'est pour m'aider pour le reste Je commence C'est pour m'aider pour le reste